Hello, bonjour les amis du Québec. Voyez-vous ce que j'ai dans les mains aujourd'hui? Allô, est-ce que vous me voyez? On va faire un petit test avant que je commence à parler. Normalement, ça devrait bien aller. Fait que j'aimerais ça, si quelqu'un me voit, si quelqu'un me voit, peut-être me dire un petit coucou, m'envoyer un petit coeur, un petit quelque chose pour que je puisse... Oui, je vois cinq personnes de connectées déjà. Ah, bonjour Denise, merci. Oui, vous êtes là, super. Bon, alors je vais avoir l'esprit tranquille. Bon, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il a choisi son temps. Pour moi, il s'est trompé. Ok, il voulait entrer sur la vidéo en direct puis il m'a téléphoné à place. Voyez-vous le bel éventail? Regardez ça ici comme ça. C'est quelque chose. Merci beaucoup d'être là les amis. Je suis contente. Notre deuxième rencontre aujourd'hui avec quelque chose de spécial que peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous connaissez pas. Mais bon, encore une fois, alors je vais refuser l'appel. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Quelqu'un veut me téléphoner présentement au moment où on se parle. Ok. Alors, tout d'abord, je vais commencer par... parce que j'ai des groupes différents. Je sais que pour ceux qui sont là, vous me connaissez, c'est clair. Mais il y a des gens qui vont se présenter qui me connaissent pas. Alors, je voudrais me présenter. Je suis Hélène. Hélène Mathieu. Ok. Alors, on a encore refusé l'appel. Je continue. Donc, Hélène Mathieu, je suis propriétaire de CDS Travoltaux. Et j'habite ici depuis 2002. Donc, ça fait maintenant 19 ans presque. Donc, vraiment, c'est un bail. Et là, on est en arrêt de travail avec tout le monde. Et puis là, présentement, ça me fait plaisir vraiment d'être avec vous autres dans des lives. C'est de plus en plus populaire, de plus en plus... on en a besoin. Puis aujourd'hui, savez-vous quoi? J'ai l'impression qu'on va tirer la plogue. Ok? On va tirer la plogue. Aujourd'hui, on ne parlera pas de ça. Ça commence par C. On n'en parlera pas. Ok? On laisse ça de côté. Je suis à peu près un beau 20-25 minutes avec vous aujourd'hui. On va commencer tranquillement. Je veux vous dire, premièrement, je suis à Torremolinos. Torremolinos qui est dans la ville... dans la province, plutôt, de Malaga. La province de Malaga qui est dans la région de l'Andalousie. Et l'Andalousie, bien sûr, en Espagne. C'est un peu comme l'arbre est dans ses feuilles. Mais c'est pour vous situer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas l'Espagne ou la Costa del Sol. La Costa del Sol, c'est une partie sur le bord de la côte. Évidemment, nous nous faisons partie, bien sûr, de la Costa del Sol. Alors, voilà. Donc, c'était ma présentation. Maintenant que je sais que vous me voyez bien et tout, bien, je vais commencer très doucement parce que peut-être des gens qui ne sont pas encore au rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc, je vais commencer très, très doucement pour vous parler de ça, de l'éventail. Et en espagnol, ça s'appelle Abanico. Abanico. Alors, je vous en parle un petit peu. Mais avant de vous parler de son langage secret, parce que c'était ça, le but aujourd'hui, de vous parler du langage secret, j'aurais le goût de vous parler un peu de son histoire avant, parce qu'en même, ça a une histoire, ça, ça commence, ça vient de loin. C'est pas l'Espagne qui l'a inventé, ça vient de plus loin que ça dans le temps. Alors, on va commencer par parler de cet accessoire, parce que je ris parce que ça sonne encore. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui ne marche pas, parce qu'il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle et je refuse et je refuse et je refuse. Alors là, je ne sais pas s'il me voit, mais prends, c'est Jocelyn. Jocelyn, je ne te prendrai pas là, je suis en train de jaser. Donc, c'est ça, un petit peu d'histoire concernant l'éventail, qu'est-ce que ça fait, ça vient d'où, etc. Je vais vous en parler. C'est un accessoire, premièrement, qui est né en Inde. On se demande, hein, c'est vraiment... Aujourd'hui, on a ça en Espagne, on a ça dans beaucoup d'endroits, la Chine ont des éventails, mais oui, c'est venu au monde en Inde, en Inde. Et beaucoup de... de... Beaucoup de civilisations ont commencé et ont pris cet éventail et puis maintenant, ben, ça continue. Ça a commencé. Là, je m'excuse, regarde de ben ça. Moi, il revient son problème tout de suite. On est en live, mais c'est pas grave. Jocelyn Hudon. Bon, il répond pas en plus. Regardons ça. C'est ça, ça me déconcentre un petit peu. Bon, alors, c'est ça. Fait que je suis en train de vous dire que plusieurs civilisations ont connu l'éventail. Si le mot « vent » est à l'origine du mot « éventail », le mot « éventer », l'équivalent espagnol, c'est « abanico », comme je vous expliquais tout à l'heure, « abanico », trouve son origine avec un verbe portugais qui s'appelle « abanar », « abanar », qui veut dire secouer, tamiser, agiter. Ok. Alors, ça commence comme ça. On dit que c'est apparu sur les rives d'une île. Ça date, là. Ça date des branches de palmiers. C'est très, très serré. Et comme ça, pour faire un éventail. Pour évidemment, parce que vous savez que ça sert à la chaleur aussi, hein. C'est bon, hein. C'est bon d'avoir ça dans nous autres, surtout. Moi, en tout cas, je parle pour moi, là, 60 ans et plus, dans le fond du sac à main, c'est important. Fait que ça aide un petit peu. Ça chassait les moustiques et les insectes. Et aussi, ça aidait le mouvement, comme ça. Ça aidait à faire séparer les grains de blé de la paille. Alors, ça, c'était une autre façon de... C'était ça. Ça a commencé comme ça. Mais l'ancêtre de l'éventail, pliant. OK? Pliant. Comme ça, là. Pas tissé, là. C'est une dame, une femme. C'est né, là, tout à fait par hasard, c'est au pied du mont Fujiyama. Il y avait des moines bouddhistes dans ce bout-là. Puis, il y avait un moine bouddhiste qui s'est brûlé. Fouillez-moi avec quoi. Mais, la dame a pris tout à fait par hasard une feuille et commencé à la plier, à la plier, à la plier. Et comme ça, ça faisait l'éventail. Puis, elle lui passait ça comme ça sur le dessus de la brûlure. Ça l'a comme un petit peu, j'imagine, aidée. Mais là, bien sûr, on arrive au 14e siècle. Le 14e siècle marque beaucoup plus l'avènement de l'usage privé de l'éventail. Alors là, les gens s'en servent dans les milieux sociaux. C'était devenu un langage, etc. Vous allez voir un petit peu plus loin. Pourquoi, en fait, au début, j'aurais peut-être dû vous dire pourquoi ça existe, le fameux langage de l'éventail. C'est que vous savez qu'au 14e, 15e et plus peut-être plus 16e, 17e, les femmes avaient des chaperons. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient aux messieurs. Alors, ils ont fabriqué, inventé un petit peu ce système de messages scriptés, en fait. Et ils se comprenaient très, très bien. Alors, tantôt, on va y arriver. L'accessoire était en vogue, non seulement en Espagne, à un moment donné, mais aussi en Italie, à Vienne, en France. Vraiment, c'était un article de chique qui, c'était de bon ton d'aller avec ça dans des cérémonies, des fêtes, etc., qui se matchaient, parce qu'on peut faire matcher avec nos vêtements ou quoi que ce soit. Alors, c'était rendu là. Mais dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne, au 17e siècle, bien sûr, la gestuelle féminine et le code amoureux a été élaboré autour de l'éventail espagnol. Et de là, l'imagination, la féminité est arrivée et vraiment, ça a donné quelque chose de vraiment magnifique. Alors, vous allez voir que l'art de se servir a permis, de se servir de cet éventail a permis les états d'âme. Je vous dirais du badinage aux déclarations d'amour. Rappelez-les comme vous voulez, mais ça servait à ça. Mais en toute discrétion. Je vous ai dit que j'avais quelque chose à vous dire et je pense que je vais vous l'avouer. Il y a 18 ans, j'ai rencontré mon mari. Avec ça. Oui, madame. Qu'est-ce que tu me crois pas? J'ai appris avant de m'en venir en Espagne. Je l'ai appris et j'ai testé. Puis ça a marché. On est encore ensemble. Puis qu'est-ce que tu en penses? Vraiment là? Écoute, non mais c'est pour avoir du plaisir. Ça nous fait penser à d'autres choses. Mais c'est vraiment un vrai bras-le-fun. Vous allez voir ça. Je vais vous expliquer là, maintenant. Vous allez me permettre plutôt que... J'ai utilisé un petit air de mémoire. Parce qu'évidemment, j'en ai une trentaine. Ça ne prendra pas 30 minutes. Mais ça passe doucement. Ça passe doucement. Je vais tenter de tout vous les montrer en fait les plus importants. Et puis, vous allez avoir du plaisir tout simplement à regarder tout simplement ça. OK? Ah oui, je voulais vous dire aussi, en parlant de confidence, avant de commencer là, avec mon mari, bien sûr, parce que des confidences, c'est ça. Je vais vous raconter juste une petite chose en parlant de confidence parce que je me suis rappelée en vous parlant qu'il y a 18 ans passé, même 19 parce qu'on s'est fréquenté une année avant, il était venu me voir à Montréal. Je suis allée chercher à l'aéroport de Montréal en limousine. Oui, madame. Ni plus ni moins qu'en limousine. J'ai dit au chauffeur, je suis venue chercher un prince espagnol. Il m'a cru. Mais de vrai comme je suis là, il m'a cru. Ça fait qu'il capotait. Là, j'ai arrangé toute l'histoire pour pas que Miguel se rende compte que j'avais demandé une limousine. J'ai dit que j'avais mon auto qui était parquée. Puis, il mouillait des clous. Ça n'avait pas de bon sens. J'avais le numéro de téléphone du chauffeur préparé. Ça fait que quand Miguel, à l'époque, fumait, quand il a eu fini sa cigarette, j'ai fait Enter. La limousine est arrivée. Et quand j'ai vu le numéro de plaque, parce qu'il y en avait une par un autre, quand j'ai vu le numéro de plaque, j'ai dit, yes, ça c'est à moi. Je passe à côté de la limousine. J'ouvre la porte. Je l'ai poussée dans la limousine. Elle est quoi? Hein? Ça, c'est romantique. Ça va avec ça. Ça, c'est romantique aussi. Fait que là, je commence. Je vous explique ça tranquillement. Ça va commencer fort. Je vous le dis tout de suite. Ça va commencer comme ça. Rapidement. Ça tombe bien, il fait chaud, là. Rapidement, ça veut dire je t'aime avec beaucoup d'intensité. Si j'y vais plus doucement, comme ça. Ça fait du bien, en tout cas. Ça veut dire que je suis une femme mariée et je suis indifférente à toi. Oh boy! Ça ici. Fermer, ouvrir, fermer, ouvrir rapidement, c'est non. Mais, si on ouvre doucement, c'est oui. Je peux faire tomber. Ah! Je l'ai fait tomber. Ça, ça veut dire je t'appartiens. Hein? C'est chic, hein? Ensuite. Oui, c'est bien. Je fais semblant de frotter ça comme ça. Le voyez-vous bien, mon éventail? Parlez-moi quelqu'un. Vous êtes... Êtes-vous gelée? Ça, ça veut dire que je veux parler avec toi. Doucement, comme ça. Se faire seulement... Oh! T'es laite, puis je t'aime pas. Imagine-toi, ça existait, ça. Oh boy! S'appuyer sur la joue. Sur la joue droite, ça veut dire oui. Sur la joue gauche, non. Ça fait que c'était oui. C'était non. C'était pas dur. Ça fait que si on voulait savoir quelque chose, oui, non. C'était comme ça. Maintenant, te prêter. Mon éventail est ouverte. Puis, je te la prête. Tu viens d'avoir ton bleu. C'est fini. C'est à cabot. Aïe aïe. Donner un coup sur la table. Un objet, ça veut dire que t'es fâché, que t'es impatiente, que t'es tamé. Ça, c'est assez clair. Soutenir l'éventail avec ses deux mains. Comme ça. J'espère que vous me voyez bien. Ça veut dire que c'est mieux que tu m'oublies. Couvrir les yeux. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Couvrir les yeux, ça veut dire que je t'aime. Ou bien... Il y a quelqu'un qui nous check. C'est sûr que ça nous dit aussi. Passez par les yeux comme ça, tranquillement. Mande-lui mes lunettes. Ça veut dire « je suis désolée ». Mais tranquillement comme ça. Avec les yeux qui s'en vont par en bas, là, c'est certain. Si tu fermes, puis que tu fais ça comme ça, tu frottes ta joue. Quand est-ce qu'on peut se voir? Ouvrir ton éventail et le montrer. Comme ça. Jusqu'à ses roues. Avec les yeux, encore une fois, vous ne pouvez pas oublier, c'est le système. Ça veut dire « tu peux m'attendre ». Se couvrir le visage. Complètement ou presque. Ça veut dire « suis-moi quand je m'en vais ». Aïe aïe. Aïe aïe aïe. le passé sur la joue comme ça je suis marié le passé sur les yeux comme ça va pas c'est quelque chose la main gauche ouverte l'éventail ouvert et je le passe de la main droite ça veut dire comme ça on nous observe il fallait qu'ils soient inventifs là on nous observe la main droite j'ai dit la main gauche tantôt la main droite la main droite la main gauche maintenant oui c'est ça si tu passes d'un à l'autre comme ça tu passes ton éventail d'un à l'autre ça veut dire que tu passes d'une fille à une autre c'est ça que tu as fait méchant toucher le fond la paume de la main ça veut dire je suis en train de penser si je t'aime bien sûr sur le cas ça veut dire je t'aime mais je souffre d'amour pour toi j'aurais dû mettre mes faux cils donner un coup dans la main gauche ça veut dire aime moi regarder les dessins alors je les regarde regarder mes dessins sur mon éventail comme ça tout simplement ça veut dire vraiment t'es de mon goût le mettre à la hauteur de la poterie on peut être ami le fermer on va l'ouvrir le fermer avec la main gauche on pourrait être régné pour moi je n'ai manqué une après ça si tu tires ton éventail mais là c'est clair tu veux rien savoir de lui puis si tu le présente fermé pas ouvert comme tantôt ça veut dire est ce que tu m'aimes et sur l'oreille gauche ça veut dire laisse moi tranquille je veux rien savoir de toi et bien sûr sur l'oreille droite ça veut dire on révéleront pas notre secret c'est-tu romantique et c'est le bon je sais pas si vous le voyez il y a des tiges dans l'éventail alors la fille comptait les tiges en longueur jusqu'à jusqu'à tant qu'elle arrive à l'heure qu'elle veut rencontrer elle veut donner un rendez-vous à 7 heures bien elle touche la tige comme ça jusqu'à compter jusqu'à 7 puis le gars bien lui il voit ça et puis il a compris que son rendez-vous est à 7 heures quand même fait que moi je trouve ça bien romantique mais bon c'est vous autres je sais pas si vous avez aimé ça avez-vous aimé ça les amis je vois-tu les commandes on met mes lunettes parce que je vois rien si je n'ai pas mes lunettes ça va nous réchauffer bon il y a tu quelqu'un qui est capable de me dire si c'était ça vous a tu donné un petit peu peut-être que vous allez en apprendre que besoin puis finalement vous allez peut-être pratiquer ça avec votre compagnon vie allo il y a tu encore quelqu'un je vois du monde de brancher ça c'est clair mais en tout cas regardez ça comment vous êtes capable de de d'utiliser ces petits conseils avant de vous quitter parce que je vous ai dit c'est à peu près c'est à peu près ça aujourd'hui une vingtaine de minutes avant de vous quitter la semaine prochaine dimanche prochain oui j'ai un rendez vous avec vous autres aussi encore je veux j'y tiens parce que ça fait vraiment du bien ça me fait du bien à vous puis à moi j'aimerais ça sortir mais sortir quand il fait noir des fois c'est pas vraiment évident ce que je veux vous montrer fait que je veux vous montrer la semaine prochaine la station train je sais que ça inquiète un petit peu la station train à savoir le torré mollinos bien sûr à savoir si tout va bien comment est-ce que ça va la construction je veux dire d'emblée que ça va super bien on prévoit de finir avant l'été mais j'aimerais ça faire un live à partir de la station train puis si on mettait ça mettons vers 11 heures à ton heure le matin le dimanche matin qu'est-ce que tu en penses j'attends vos réponses ça serait je pense ça aurait du bon sens je me mets dans votre pot le samedi soir si on a fait un petit souper en amoureux puis on a essayé de pratiquer notre éventail et que ça a bien fini finalement des fois on peut se lever un petit peu plus tard le dimanche matin puis prendre les courriels prendre le déjeuner puis à 11 heures qui hélène est à torré mollinos en train de vous montrer la station train alors bonjour tout le monde bonjour est ce que ça vous convient dimanche prochain à 11 heures le matin dites moi oui dites moi non je pense que je t'ai figé des commentaires je sais pas trop là mais si de toute façon ce sera l'idéal ce sera vraiment l'idéal parce que je vais pouvoir vous montrer des choses que qui vont être super intéressantes puis si j'arrive un petit peu à la drunante vers cinq heures et demi six ans moins qu'à six heures il commence à à faire un peu plus noir puis que je peux vous montrer les lumières ben écoute les lumières de noël vous avez vu je vous ai fait parvenir quelques petites images de la rue san miguel ainsi que la rue principale piétonne en maintenant alors ben j'en montrerai sinon ça dure à peu près toujours une vingtaine de minutes en tout cas j'espère que vous avez apprécié mon petit moment romantique ça nous a fait tirer la plog comme on dirait la plog de la c'est fait que je nomme même plus je suis capable 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 c'est que on on essaye de mettre ça dans une belle bulle toute blanche puis comme mes cheveux et puis et puis on se laisse aller dans tout ça est vraiment on va essayer de commencer à faire des belles choses ensemble et pour que puissiez je m'excuse l'idéal ferme ton volum la technologie oui j'ai pas compris alors on m'a dit qu'ils étaient en train de parler je sais pas trop blanc de toute façon je suis en direct ça fait maintenant 25 minutes et on se revoit la semaine prochaine bien sûr je vais vous faire passer l'annonce sur facebook sur ma page hélène cds travel tour hélène mathieu cds travel tour pour vous annoncer le live qui sera dimanche matin à votre heure à 11 heures ça marche alors bonne semaine soyez prudents et on se reparle très bientôt bye